Mon héros du jour, les amis, aurait dû être la lune, lune qui hier était pleine, éclairant d'un blanc immaculé les faubourgs frileux de ma ville insomniaque. Sauf que, sauf que la dite pleine lune a aussi maintenu éveillé le chien de mon voisin qui s'est dit « si je hurlais à la mort, hein, cette nuit, et puis longtemps, du coup j'ai pas fermé l'œil ». À 5h, mon réveil s'est mis en branle sous mes yeux rougis de sommeil, réveil que j'ai délicatement éteint en mettant dessus un coup de tête. Histoire d'être sûr que je ne serais pas le seul à manquer de sommeil, mais le proprio du chien aussi, je décidais de prendre ma douche en écoutant très très fort un peu de musique. « Ah c'est bon que je l'avais, ah oui 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 oui, oh j'adore ce morceau, je crois que je vais le laisser pendant que je me sèche aussi, pendant que je bois mon café, et peut-être le laisser aussi en boucle quand je serai plus là ». Et c'est ce que j'ai fait. Prodigy, c'est plutôt cool comme musique, le voisin s'en tire bien, j'aurais pu mettre la rousseau. Du coup, oui mais non, la lune n'est pas mon héroïne du jour, non, mon héros du jour est un homme sur lequel en ce moment beaucoup s'acharnent et je trouve ça profondément injuste. Mon ami Tanguy en a parlé, c'est Denis Brognard. Oui, suite à certaines révélations, Denis Brognard passe pour un homme colérique, violent et humiliant. Eh mais attendez les amis, attendez les gars, Denis Brognard ça fait combien de temps qu'il présente Koh-Lanta ? Ça fait combien de temps que chaque année il doit se fader deux équipes de crétins analfabètes ? Alors dans les îles, eh ok, il fait beau, mais il y a un moment ça tape sur le caisson d'être entouré de cons, on n'est pas loin du syndrome de l'azot, pauvre Denis. Et puis bon, à un moment, sous la pression, tu calanges, tu craques et là tu exploses, tu tabasses, t'engueules, tu tambourines. Les gens savent pas mais sous la carapace la plus avenante peut sommeiller un monstre. Peu de gens le savent, mais Michel Drucker est surnommé par ses équipes la bête. Faut le voir quand il est sous pression, il arrache des yeux, il bouffe des oreilles, il pète des genoux. C'est la pression ça les amis, c'est la pression de fucking pressure. Même moi, moi qui suis d'un naturel calme, bienveillant, toujours en empathie avec mon prochain, eh ben un jour, oui, je le dis, je l'avoue, un jour, mais il y a un stagiaire, il a fait la mauvaise blague au mauvais moment, je l'ai jeté par la fête. Alors ça va ? Du sixième étage ? Non, non, t'es pas au sixième, j'étais à l'arrêt d'un qu'au cinquième. Ça va. C'était un stagiaire, il n'y a pas eu de suite. Mais quand même, j'ai regretté mon geste. Même Nagui m'a regardé, elle a fait au bout du dos. Surtout que c'était lui qui m'a porté mon café. Du coup, me sentant hyper en connexion avec Denis Brognard, même si c'est pas bien de maltraiter les gens. Mon admiration pour les adeptes de la tyrannie fait que je ne peux m'empêcher de lui décerner aujourd'hui le titre de Héron du jour. Merci.